Johan, oui, tu es historien du nazisme et tu t'es intéressé en quelque sorte à sa modernité, dans les différentes recherches que tu as menées. Mais comment es-tu en fait venu à étudier le lien entre le nazisme et le management ? Déjà, il y a une préoccupation sociale majeure, structurelle, pour les questions de management depuis longtemps. Dommages psychosociaux, mal-être au travail, etc. On sent bien que dans le capitalisme néolibéral, depuis les années 70, il y a quelque chose qui se joue. Au détriment des employés, des subordonnés. Donc il y a cette préoccupation-là. Ensuite, à titre personnel et comme historien, je suis intéressé par les phénomènes de pouvoir. Et de fait, c'est un phénomène de pouvoir. Et enfin, il se trouve que dans mes recherches précédentes, j'avais fait une longue enquête sur la normativité nazie, c'est-à-dire les normes morales et juridiques créées par les nazis ou recyclées par les nazis pour permettre de justifier et de légitimer la violence et la violence mortelle. Dans ce travail-là, j'avais étudié notamment des juristes. Et en regardant un petit peu quel était leur devenir après 1945, je me mettais aperçu qu'il y en avait un qui avait un parcours intéressant, puisque après 1945, il devient un théoricien du management, un théoricien majeur, fondamental, dans la zone germanophone, donc Allemagne de l'Ouest, Suisse, Autriche. Et par ailleurs, créateur d'école de commerce, directeur d'école de commerce, professeur de management. Comment il s'appelle ce jeune homme ? Il s'appelle Reinhard Heun. Effectivement, c'est un jeune homme parce qu'il est né en 1904, ce qui fait qu'en 1945, il n'a que 41 ans. Et c'est un peu tôt pour achever sa vie et sa carrière. Et de fait, après 1945, il a une seconde vie, une seconde carrière. Je dis seconde vie parce qu'avant 1945, il est universitaire. Il a été nommé professeur à l'Université de Berlin en 1934, parce que non seulement c'est un très bon juriste, mais par ailleurs, il est entré dans la SS. C'est un membre de la SS, plus précisément du SD, du service de sécurité de la SS. Et il a fait une double carrière universitaire et technocratique dans l'appareil SS jusqu'à devenir général de la SS en 1944. Il a un grade, j'imagine. Oui, il a le premier grade d'officier général de la SS. Il est Oberführer. Et après 1945, il se fait un petit peu discret pendant quelques temps parce que c'est une interruption de carrière un peu pénible pour lui au printemps 1945. Un peu difficile. Il se cherche un peu, il se reconvertit comme naturopathe, figurez-vous, pendant quelques temps. Oui, oui. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle il va être inquiété judiciairement puisqu'il vise sa plaque, comme on dit. Il est professeur et docteur en droit. Et donc, il vise sa plaque de professeur docteur Reinhardt Eun. Et l'Ordre des médecins lui impose une amende parce qu'il ne précise pas professeur docteur en droit. Voilà, il n'a pas laissé planer une ambiguïté. Donc voilà, c'est la seule raison pour laquelle il ne va être jamais inquiété par la justice, ce qui est quand même assez croustillant quand on voit son parcours. Et parallèlement, c'est un passionné d'histoire militaire qui se reconvertit comme conférencier en histoire militaire et comme consultant. Consultant pour le patronat ouest allemand. Il travaille, il dirige un think tank patronal. Et c'est dans le cadre de ces activités-là que non seulement il conseille les ministères ouest allemands pour la reconstitution du norme allemande, la Bundeswehr, qui est créée en 1955. Et en 1956, il crée une école de commerce qui s'appelle die Academie Fufurungskräfte, l'Académie des cadres à Badartsburg en Basse-Saxe, qui va former 700 000 managers pendant quelques dizaines d'années. C'est une carrière longue, Reinhard Hohen, puisqu'il meurt à un âge biblique de 96 ans, en l'an 2000. Et à ce moment-là, le patronat allemand, donc le MEDEF allemand, le BDI, un Bouddha-Banddeutsche Industrie, et toute la presse allemande célèbrent ce grand théoricien du management, ce grand professeur, ce grand intellectuel et ce grand formateur du miracle économique allemand. Ce qui m'a un peu surpris d'ailleurs, parce que tu en parles à un moment, dans les années 70, il a quand même été légèrement inquiété, puisque c'est le moment où il y avait une... où la jeunesse avait envie de regarder un petit peu le passé de son pays, et notamment les gens qui étaient passés à travers les mailles du filet, etc. Donc son nom est remonté, il n'a pas été jugé comme criminel de guerre parce qu'il ne dirigeait pas d'unité sur le terrain, mais j'étais surprise de voir que malgré ce passage-là, finalement, à sa mort, tout le monde était pleuré, on... C'est plus que ça, puisque pour ses 95 ans, les Allemands aiment bien ce qu'ils appellent les Rundegeburtstag, les anniversaires en 5 ou en 0. Pour son jubilé des 95 ans, il a eu droit à une célébration du MEDEF allemand qui a vraiment rendu hommage à cet immense théoricien du management contemporain. Et effectivement, il y a eu un passage difficile au début des années 70. C'est un moment où la gauche est au pouvoir en Allemagne, d'abord en grande coalition, puis ensuite en coalition sociale libérale avec le FDP. Et par ailleurs, c'est l'époque de la grande injurection étudiante qui est un conflit générationnel, bien sûr, et qui est un conflit générationnel qui permet le réexamen de l'histoire nazie de la RFA. On a un mouvement étudiant de gauche qui traque les anciens responsables nazis un peu partout. Ce n'est pas difficile parce qu'ils sont véritablement partout. Une des clés de l'histoire de Reinhardt Heun, c'est qu'il n'y a pas eu de dénazification en Allemagne de l'Ouest. Tout simplement parce qu'en 1945, on passe en configuration de guerre froide, c'est-à-dire de lutte contre le communisme international. Et dans cette configuration-là, les nazis sont nos amis. Puisqu'il n'y a pas meilleur ennemi d'un communiste qu'un nazi. Donc on recycle tout le monde. À l'hôpital, dans les universités, dans la police, dans les services secrets, dans la diplomatie, dans l'armée, dans le personnel politique, partout. Il y a quelques têtes d'affiches qui sont victimes de la dénazification. Mais pour le reste, on garde les structures en place parce qu'encore une fois, ce sont des collaborateurs, pour le coup, recherchés. Ça a été le cas un peu partout. La France, évidemment, a gardé son personnel préfectoral. L'affaire Papon... On sait qu'il y a eu beaucoup de collaborateurs qui sont passés à travers les mailles du filet et qui n'ont jamais été inquiétés. Il y a eu mieux que ça. La France a recruté des milliers de Waffen-SS dans ses propres rangs militaires. Dans la Légion étrangère, en l'occurrence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le champ de marge de la Légion, aujourd'hui, la Légion étrangère française, c'est le champ de marge de la Waffen-SS. En 2024, je précise. Ça fait partie des petites choses. Et au niveau du parallèle entre le nazisme et sa modernité, en gros, tu dis que, si je ne me trompe pas, le nazisme n'a rien fait d'autre que de pousser à son paroxysme certaines caractéristiques structurelles de la modernité comme l'eugénisme, l'armonie sociale, etc. Et certains concepts cardinaux comme la flexibilité, l'élasticité, l'agilité. Et aujourd'hui, dans nos ans de conférence, il y aura sûrement des thématiques sur l'agilité. Donc, est-ce que tu peux expérimenter ça ? Le livre que vous avez cité commence par une petite, rapide étude de documents. Il s'agit d'une circulaire rédigée par le docteur Herbert Bakke, docteur en agronomie et secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture du Reich en 1940, 41 en l'occurrence. Il édicte une circulaire de préparation de l'opération Barbarossa. L'opération Barbarossa, c'est 3 millions d'hommes qui sont lancés à l'assaut de l'Union soviétique pour détruire l'Union soviétique et créer un empire colonial à l'Est. Et dans la préparation de cette opération-là, le docteur Bakke fait une circulaire à destination des agents du ministère de l'Agriculture pour leur donner des consignes de comportement à l'Est. Et dans ce document, qui est un document qui fait une page recto verso, en 12 points, vous avez des injonctions qui appartiennent à ce que l'on imagine être le nazisme et ce que le nazisme est. Donc c'est un racisme très violent qui considère le slave comme un animal, qui a des considérations épouvantables sur la résistance du slave à la douleur, sur le mode de domination coloniale que l'on va infliger aux Russes. Donc ça, on n'est pas égaré, si vous voulez, en tant qu'espèce du nazisme, on lit ce genre de choses. Bon, c'est un peu le pain quotidien. Mais par contre, dans ce petit document, vous avez aussi des incitations à l'initiative à la base, à la flexibilité, à l'agilité, à l'agressivité. La base, tu veux dire ? Les agents que l'on envoie à l'Est. En gros, ce qu'on leur dit, c'est à Berlin, on a beaucoup de choses à faire parce qu'on est en train de créer un empire gigantesque. On manque de moyens, d'ailleurs. Et Reinhardt Heun fait partie de ceux qui réfléchissent à ça. Sur le terrain, débrouillez-vous. L'impératif, c'est la réussite. Donc, peu importe les moyens, vous avez affaire à des animaux humains qui sont les slaves. Vous les traitez comme vous voulez. Mais ce que l'on veut, c'est que les trains de marchandises, les trains de tourteaux de soja ou de cochons ukrainiens ou de blé ukrainiens arrivent en temps et en heure dans le Reich. Débrouillez-vous. Donc, il y a un impératif de performance, d'efficacité. J'insiste beaucoup dans le livre sur le terme de performance, à l'Eistungsfähigkeit, qui se traduit aussi par rendement ou rentabilité, qui est un concept vraiment majeur du nazisme, dans la mesure où le droit à la vie de chaque individu s'origine, bien sûr, dans l'origine raciale. Il faut être de bonne race. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut également être un individu performant. Un individu performant du point de vue sexuel-démographique, c'est-à-dire faire des enfants, beaucoup d'enfants et de bonne race. Du point de vue productif, il faut être un producteur économique efficace et du point de vue sportif et guerrier, le sport n'étant qu'une propédeutique à la guerre. Donc, quand on lit ce genre de document, on est un petit peu égaré parce qu'il y a des effets de contemporanéité immédiat et on se demande où on est. Est-ce qu'on est au fond des archives fédérales à Berlin pour étudier le nazisme ou est-ce qu'on se trouve sur un plateau de BFM TV ou dans un amphi d'école de commerce avec les mêmes impératifs ? Agilité, initiative, agressivité, inventivité, etc. Autonomie, bien sûr. Et donc, c'est un des documents très révélateurs du fait que le nazisme qu'on a essayé d'encapsuler, au fond, comme étant un phénomène radicalement étranger à ce que nous sommes, et on peut comprendre qu'on considère qu'il n'y a rien à voir avec eux, ce phénomène nazi-là est très poreux puisqu'il se situe précisément non pas dans la Papouasie du XIVe siècle, mais véritablement dans l'Europe du XXe siècle, dans une société ultra-avancée, techniquement, technologiquement, scientifiquement. Là, on est dans une bibliothèque de la Faculté des sciences de Lyon. Il y a un tiers de la bibliothèque qui est en allemand pour la chimie organique, pour la physique, pour les mathématiques. C'est ça, l'Allemagne des années 1920 et 1930. Donc, on est véritablement au cœur de la modernité occidentale et c'est ce cœur de la modernité occidentale qui a suscité un phénomène dont on ne peut pas faire l'économie de l'interroger au risque sinon de passer à côté de ce que nous sommes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est ce qui donne le titre du livre, puisque le livre s'appelle Libre d'obéir. Je pense qu'on ne le voit pas très bien ici, mais... Libre d'obéir, le management du nazisme aujourd'hui chez Gallimard, c'est que, en fait, le projet n'est pas imposé. L'individu va être... Il est emmené à suivre la personne qui porte la vision. En l'occurrence, le Führer étant celui qui a le mieux compris la vision pour la nation. on est sur un projet d'équipe, finalement, un niveau national, mais on œuvre pour la nation. Et c'est là où, justement, se retrouve le paradoxe de, sur le terrain, tu vas devoir te débrouiller avec les moyens du bord et la mission que je t'ai donnée, et peu importe si les objectifs sont cohérents ou pas, mais tu es libre d'obéir puisque tu as adhéré toi-même au projet. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fond, la réflexion managériale de Reinhard E, donc le général SS, après la guerre, est totalement homogène avec ce qu'il disait avant 1945 et ce que lui et ses collègues disaient. En l'occurrence, le Troisième Reich se donne des ambitions redoutables en termes de réarmement, d'équipement industriel, infrastructural, etc., et également en termes de conquête et de maîtrise des espaces. Or, il y a une espèce de crise des ciseaux qui intervient très rapidement, c'est qu'on veut faire d'autant plus avec d'autant moins de gens. Pour vous donner un chiffre, la guerre allemande, c'est 18 millions d'hommes allemands sous l'uniforme. 18 millions d'hommes sous l'uniforme. C'est-à-dire, autant d'hommes en moins sur les chaînes de production, dans les bureaux, dans les administrations, etc. Donc se pose un problème pour le Troisième Reich qui est celui du manque de main-d'oeuvre, du manque de cadre. Et donc, Reinhard E, il fait partie de ces gens qui réfléchissent dès les années 30 à l'adaptation des structures au gigantisme colonial et impérialiste nazi. L'objectif, c'est de faire plus avec moins. C'est une petite phrase qui teinte curieusement à nos oreilles, évidemment, mais c'était leur problème. Faire plus avec moins, donc faire mieux. Et Reinhard E fait partie d'un petit groupe de jeunes gens. Ils sont trentenaires, ils ont fait des carrières magnifiques, ils ont fait d'excellentes études, ils sont tous docteurs de l'université, docteurs en droit, généralement, et ils créent un petit groupe de réflexion propre à la SS. Donc, il y a Werner Best, il y a Willem Stuckart qui est présent à la conférence de Van Zee aussi. Ils créent un cercle de réflexion, une revue qui s'appelle Empire, Ordre racial, espace vital, où ils réfléchissent à l'adaptation des structures, à la dilatation territoriale. Leur idée, c'est qu'il faut supprimer l'État, les nazis sont des anti-étatistes radicaux et convaincus, remplacer l'État par des agences. Ça, c'est au niveau macro-structurel. Ensuite, au niveau micro-structurel ou micro-économique, il faut motiver les agents. Et c'est là qu'on voit la modernité nazie. On imagine une organisation très pyramidale, une chaîne descendante d'ordre qui tombe avec vigueur sur les échelons inférieurs. Non, le projet nazi, c'est un projet participatif, collaboratif. Le terme de collaborateur qui est beaucoup en cours actuellement, il me semble, c'est un terme utilisé par les naziens, mit arbeiter, c'est le même mot en latin et en français et en allemand, collaborateur, le fait de travailler avec. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut obtenir au minimum le consentement des producteurs et au maximum plutôt l'adhésion voire l'enthousiasme. Et pour cela, il faut laisser du mou dans la laisse. Il faut donner l'impression que l'agent producteur est libre non pas de définir les objectifs généraux qui ont été définis par les échelons supérieurs, ça, ça va de soi, mais libre de choisir les moyens, d'arriver à une fin qu'il n'a pas choisie. d'où le caractère oxymorique de la jonction contradictoire du titre, libre d'obéir, parce que c'est précisément de cela qu'il s'agit. On est libre de choisir les moyens, mais on obéit à une fin, évidemment, qui a été définie en dehors de soi, ce qui ensuite génère évidemment des dommages psychosociaux en termes d'écartèlement individuel, de schizophrénie morale, etc. Et ça, c'est une réflexion qui est présente dès les années 30 dans le monde du travail allemand, où on réfléchit non seulement à une organisation donc collaborative, participative. Le Troisième Reich, c'est véritablement, là aussi, il faut en être conscient, un régime de la participation, de la participation populaire. Le Troisième Reich, ce n'est pas la répression et la propagande uniquement. La répression, vous avez 8000 agents de la Gestapo pour le Reich. 8000 agents pour 80 millions de personnes. C'est rien. Donc les gens adhèrent. Vous ne pouvez pas tenir 80 millions d'individus avec 8000 bonhommes. Ce n'est pas possible. Donc c'est véritablement un régime de la participation par plein de voies d'achat au fond du consentement, par des gratifications psychologiques ou des gratifications et des gratifications matérielles. Et en l'occurrence, sur le poste de travail, on pense l'ergonomie, on pense la décoration, on pense le loisir, le temps de loisir, les congés payés, on crée des cités de vacances totalement intégrées, le gigantesque hôtel de Prora-Ruggen, c'est une façade de 6 km de long avec 20 000 chambres sur des zones, d'ailleurs, qu'on a dévastées, qui étaient des zones protégées écologiquement, mais ça, c'est autre chose. Il paraît que les nazis étaient des grands écolos, mais pas du tout. C'était des bétonneurs et des dévastateurs furieux. On construit des paquebots pour accorder des croisières. Alors, pas aux ouvriers, il ne faut pas déconner non plus, mais plutôt au cadre. Mais en tout cas, on pense une politique d'attractivité du travail, de bonheur au travail, qui n'est pas sans évoquer, évidemment, des phénomènes contemporains. Oui. Et ce qui est intéressant, tu le dis dans le livre, c'est, évidemment, ce n'est pas par grandeur d'âme et générosité, mais ce n'est pas peur d'une révolte, en fait. Oui. Parce qu'ils sont conscients qu'ils vont demander beaucoup à la population et qu'on ne peut pas demander beaucoup sans rien accorder en retour. Oui. Et puis, aussi, il y a un raisonnement utilitariste fondamental qui est que l'agent producteur, qu'il soit dans l'industrie de service ou dans l'industrie secondaire ou même primaire, l'agent producteur est une machine dont il faut recharger les batteries, recharger les accus. Enfin, bref, toutes ces métaphores-là que nous connaissons, nous aussi, sont employées à l'époque pour dire qu'il y a une espèce d'épuisement au travail et il faut reconstituer la force de travail par une politique de bénéfice, au fond, de bénéfice psychologique, matériel. Et, effectivement, ce n'est pas par philanthropie ou par amour de l'homme qu'on va lui donner des congés payés. C'est tout simplement pour, et c'est explicitement dit, pour reconstituer sa capacité à être performant. Voilà. Et adhérer. Peut-être une dernière question si on a encore le temps. Je regarde Romain, encore une. On est dans une conférence quand même principalement technique, même s'il n'y a pas que de la technique à notre site. Quel est le rapport des nazis à la technique ? Je me souviens que tu cites peut-être dans le livre, je ne me souviens plus si c'est dans le livre une conférence où tu parles d'un article de Jacques Ellul de 1945 dans un journal qui s'appelle La Réforme, la victoire d'Hitler où quelque part Ellul dépeint un peu ce truc-là de dire on a battu Hitler avec les mêmes outils que les nazis. Tout à fait. Donc quelle est la place de la technique là-dedans ? Puisqu'il parle de la technique dans cet article-là. Et quelque part, est-ce que les nazis n'étaient pas les premiers technosolutionnistes ? Oui, très clairement. Très clairement. Il y a deux niveaux de réponse peut-être. Le premier niveau c'est l'usage instrumental de la technique. On a tendance à associer les nazis à un projet archaïque. Ce qu'il était en partie c'était un projet de révolution culturelle par retour à l'origine. Du point de vue biologique il s'agissait de retremper la race, de retrouver une race originelle, etc. Bon, ça très bien mais on sait très bien depuis les attentats du 11 septembre qu'on peut tout à fait vivre dans une caverne en Afghanistan et projeter des Boeing 737 dans des tours à New York et être des ingénieurs. Donc ça, voilà. Donc il y a un usage instrumental de la technique qui est caractéristique de ce que l'historien Jeffrey Haaf a pu appeler la modernité réactionnaire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose c'est que les nazis valorisent beaucoup la technique au sens large comme expression du génie germanique. Ils ne cessent de rappeler que les grands scientifiques, les grands mathématiciens, les grands inventeurs diesel par exemple, Siemens, etc., Tussenkrupp sont des allemands. Voilà. Donc la modernité technique est une création du génie germanique, du génie racial germanique. D'où cette valorisation. Et il y a un autre niveau qui serait plutôt un niveau méta de réponse, un niveau plus civilisationnel qui est de considérer qu'au fond, les nazis sont peut-être le paroxysme ou le parachèvement de la mentalité technique qui consiste à considérer au fond toute réalité qu'elle soit humaine ou naturelle comme un fond d'énergie dans lequel on va puiser jusqu'à l'épuisement pour des fins qui sont extérieures à cet être ou à cet environnement. Donc là, ce sont les premiers extractivistes et les premiers productivistes, vraiment, premiers au sens du caractère explicite de ce projet-là et puis au sens de l'intensité des moyens qui ont été déployés pour être productivistes et extractivistes. Et c'est en cela que je considère avec quelques autres que le moment nazi est intéressant en soi, bien entendu, parce qu'il ouvre des abîmes, si vous voulez, d'interrogations sur ce qu'est l'être humain et sur ce qu'il est capable, ce que l'homme est capable de faire à l'homme. Bon. Et en soi, c'est une histoire intéressante, mais immédiatement, les nazis sont aussi intéressants pour ce qu'ils disent de nous. Parce qu'encore une fois, on a essayé de les encapsuler et puis de les extraire de cette modernité que nous habitons nous. Or, on ne peut pas extraire un phénomène allemand au cœur de l'Europe, au cœur du XXe siècle, comme ça, de notre histoire. Ça, c'est pas possible. Ils en font pleinement partie. Ils le disaient eux-mêmes, qu'ils participaient pleinement d'une logique occidentale de maîtrise, de domination de la nature et de l'individu. Et effectivement, comment dire, le substrat nazi et les projets nazis sont des substrats et des projets capitalistes, colonialistes, impérialistes, sociodarwinistes, eugénistes, racistes, antisémites. Bref, toutes sortes de choses que ni les nazis ni les allemands n'ont inventées. Mais dont ils sont l'expression. Et on le voit d'autant plus dans les années 30, avant le déclenchement de la guerre, mais cela dit, ça continuera aussi après la guerre pour certains, mais avant le déclenchement de la guerre, les élites occidentales, qu'elles soient scientifiques, universitaires, techniques, médiatiques, militaires, politiques, regardent avec beaucoup d'intérêt, voire beaucoup d'affection ce qu'il se passe en Allemagne depuis 1933. On trouve ça très intéressant. quand même ce que fait M. Hitler. C'est très moderne. Et puis par ailleurs, d'un point de vue, on va dire, purement capitalistique et financier, les nazis ont réussi à refaire de l'Allemagne une zone d'investissement optimale, avec les commandes massives, la destruction de la gauche et la priorité donnée à l'armement et à la conquête. Donc c'est vraiment un lieu qui intéresse beaucoup à l'étranger parce que quand on y met son argent, on en a pour son argent. D'où le fameux plutôt Hitler que Blum que la bourgeoisie française selon Emmanuel Mounier faisait un peu plus que murmurer à partir de 1936. Évidemment, entre Hitler et Blum, entre le Front populaire qui donne de l'argent à des congés payés au gueux et un Hitler qui donne de l'argent aux capitalistes, le choix est vite fait. Merci beaucoup. Merci infiniment. On a hâte. Et donc, on vous redonne le titre du livre Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui.